Le 17 février 2017, Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte Troidec étaient tués dans leur maison. On a quatre meurtres, une famille entière qui est décimée et aucun corps n'est retrouvé. D'ailleurs, il n'y a pas de corps, il n'y a pas non plus d'armes de crime, il n'y a aucun témoin. L'enquête, puis les propres aveux d'Hubert Kawissin l'ont désigné comme l'auteur de ces meurtres. Mais pourquoi et comment cet ancien ouvrier d'État à l'arsenal de Brest, au casier judiciaire vierge, aurait-il pu tuer quatre membres de sa famille ? C'est ce que son procès va tenter de déterminer à partir de ce 21 juin, devant la cour d'assises de Loire-Atlantique. À l'origine de ce quadruple meurtre, de l'or. Le père de Pascal aurait découvert des lingots et des pièces lors d'un chantier au quartier de recouvrance à Brest. À sa mort, Pascal se sera accaparé le trésor au détriment de sa sœur et de son compagnon, Hubert Kawissin. Les enquêteurs n'ont trouvé nulle trace du magot, mais cette histoire va pourrir les relations entre les deux branches de la famille jusqu'à cette terrible nuit de février 2017. Pour découvrir une preuve que les Trois-decs s'étaient accaparé ce trésor, Hubert Kawissin décide de s'introduire, peu avant minuit, dans la maison des Trois-decs, à Orvaux, dans la banlieue nantaise. On n'a qu'une version, c'est celle d'Hubert Kawissin. Alors selon lui, il est venu pour faire un double de la clé de la maison, pour pouvoir venir chercher des preuves du vol de l'or. Et pas de chance, la famille entend un bruit, Pascal Trois-decs descend. Selon Hubert Kawissin, il est armé d'un pied de biche. Une lutte s'engage. Hubert Kawissin parvient à désarmer Pascal Trois-decs et le frappe. L'épouse arrive et de manière, d'après ce qu'on comprend, quasi simultanée, il y a Sébastien. Et là, c'est un enchaînement de violences, de coups. On est dans un scénario à la chaining apocalyptique et il parvient à tuer les quatre membres de la famille. Hubert Kawissin aurait alors passé un jour et deux nuits à nettoyer la maison avant de passer plus de deux jours à dépecer les corps et à les incinérer dans sa ferme d'une trentaine d'hectares à Pont-de-Buy, dans le Finistère. Après plusieurs jours sans nouvelles de la famille, la sœur de Brigitte alerte la police. Malgré le nettoyage méticuleux de la maison d'Orvaux, les enquêteurs vont y découvrir des taches de sang et une trace d'ADN inconnue qui se révélera appartenir à Hubert Kawissin. Il avait pourtant affirmé ne plus être en contact avec les trois decks depuis plusieurs années. Placé une nouvelle fois en garde à vue, il va cette fois-ci passer aux aveux. Quand l'affaire éclate, qu'il est interpellé, etc., ce qui frappe tout le monde, c'est l'extrême, l'obsessionnel minutie d'Hubert Kawissin pour raconter ce qui s'est passé. Il va mettre trois heures pour parler et raconter aux enquêteurs la simple nuit du drame. et il mettra six heures devant les juges d'instruction pour raconter. Et en même temps, avec ce souci extrême du détail, il y a une froideur que personne n'arrive à comprendre face à l'horreur des faits. Hubert Kawissin est poursuivi pour meurtre suivi de crimes et atteinte à l'intégrité des cadavres. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Sa compagne, Lydie Troidec, sera, elle, jugée pour recel de cadavres et modification des preuves d'un crime. Elle en court trois ans de prison. Lydie Troidec, sera, elle, jugée pour la réclusion criminelle à perpétuité. Lydie Troidec, sera, elle, jugée pour la réclusion criminelle à perpétuité.